Bonsoir à tous. Ce soir, j'ai l'honneur de vous présenter un autodidacte hors pair, Steve Lapointe, qui a suivi une formation d'ingénieur, mais qui d'ailleurs ne manque pas d'ingéniosité pour varier ses centres d'intérêt. Son exercice intellectuel ne manque pas de passion, mais je crois que nous pouvons ce soir s'en inspirer en explorant un domaine particulièrement et généralement mystérieux et méconnu, la cabane. Donc, bienvenue à tous et bonne conférence. Merci Claudine, c'était très gentil. Si vous ne comprenez rien de ce que je vais dire ce soir, c'est tout à fait normal. Je vous rassure tout de suite. Et compréhensible. Néanmoins, je vous demanderais de vous rendre familier avec les thèmes. L'étude de la cabane exige du temps et des années. Mais elle ne s'adresse pas au pur intellect, c'est la science du ressenti. Donc, contrairement à la science où il y a un objet qui est correspondant, la cabane exige que le terme corresponde à quelque chose qu'on ressent et qu'on vit. Donc, il y a une nécessité à vivre ce dont on parle. Donc, des fois, ce n'est pas nécessairement clair, ce n'est pas nécessairement évident à comprendre. Mais c'est un peu à la méthode dialectique de Christian. On lance des choses un peu d'une façon pédagogique. Puis, à un moment donné, les termes finissent par prendre un sens par eux autres-mêmes quand on ressent ce dont la cabane parle. Alors, c'est pour ça que c'est un peu mystérieux, c'est un peu occulte. Ça demande une ouverture, puis une bonne fois pour finir par le comprendre. La cabane est un sujet complexe et on va en effleurer que la surface, ce soir, c'est impossible de parler de toute la cabane en une seule soirée. Je tiens à préciser que je ne suis pas le plus grand savant ni le plus grand connaissant sur le sujet de la cabane. Il y en a qui, ça prend des années, normalement, on dit que les anciens rabbins acceptent les gens à partir de 40 ans pour qu'il y ait assez de vécu pour comprendre. Donc, tous ceux qui ont un bas de 40 ans, je vais demander de sortir. Non, c'est pas vrai. Justement parce que c'est la science du ressenti. Mais non seulement ça, la cabane provient d'une époque antique où toute la science était sacrée. Ça veut dire qu'elle n'était pas divisée par, comme on est aujourd'hui, là, où on divise les sciences. Ça vient d'une époque pré-biblique, je dirais, égyptienne, où toutes les sciences étaient mises ensemble. Donc, on a une idée de correspondance entre les sciences physiques et les sciences psychologiques. Un peu comme on a étudié la science quantique aujourd'hui, il faut impliquer l'observateur dans l'observation. C'est ce que notre science moderne oublie un peu des fois. Il faut faire le lien entre les deux. Donc, à mon avis, elle provient d'avant Salomon parce qu'on en retrouve des traces, notamment dans la Bible avec Hiram Labif. Puis, même dans les premiers dieux égyptiens, on retrouve certains concepts de la cabane. Donc, à mon avis, ça remonte à l'Égypte ancienne. Si on regarde les textes un peu sur Internet, puis tout ça, on le situe au quatrième siècle appelé Jésus-Christ. Mais je pense à mes plans que c'est une erreur. C'est donc avec humilité, une grande humilité, que je vous partage ce soir ma compréhension de l'étude de la cabane. Je n'aime pas le principe d'une conférence où le conférencier lit en avant, mais c'est exactement ce que je vais faire. Parce que l'étude de la cabane est systématique, ça va par étapes. Donc, pour être certain de rien oublier, puis pour rendre honneur à la cabane aussi, je préférais suivre une lecture dirigée. C'est ça. L'étude de la cabane se fait généralement en groupe. Donc, on est bien partis ce soir. Tout d'abord, pour attirer une plus grande force spirituelle sur nous. On va comprendre de quoi je parle plus tard. Et parce que, comme on disait, vu que c'est la science du ressenti en groupe, ça permet aussi de partager plus facilement le ressenti. Là où il y a des lacunes pour une personne, l'autre personne peut l'avoir. Donc, c'est quelque chose qui est idéal à fonctionner en groupe plutôt qu'individuellement. Je vous invite donc à m'interrompre le plus possible. mais je vous interdis d'intellectualiser la chose parce que nous allons parler de ressenti ce soir. Donc, la cabane, en bref, c'est la science du ressenti. Il est aussi important de comprendre que la sagesse antique ne faisait pas de distinction entre les connaissances, c'est ce que je disais tantôt, mais cherchait des correspondances entre les diverses formes de science et de connaissances. Donc, la cabane ne s'adresse pas uniquement aux ressentis, mais également au monde matériel. Les lois de la cabane valent aussi pour la science. On dit que Newton, je peux citer par exemple Frank E. Manuel, dans son livre La religion de Newton, a découlé son principe de force, puis aussi l'étude des prismes, c'était dans le but de démontrer certains principes de la cabane. Donc, Newton a passé la moitié de sa vie à essayer de comprendre la cabane, puis à son avis même, il n'en était pas venu à bout encore. Une chose aussi qui est plus connue de Newton, c'est que c'était un alchimiste hors pair. L'alchimie, je vais en parler un peu plus tard, l'alchimie contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas de transformer le plomb en or physiquement. C'est une des parties, parce que c'est un principe de correspondance, comme je disais, mais c'est de transformer le plomb humain, l'homme-ville, en or, c'est-à-dire en quelque chose de noble, un métal noble. La sagesse de la cabane signifie la sagesse de la façon de recevoir, car elle traite de la révélation du créateur, mais pour la cabane, ce n'est pas tant un créateur, un être pensant, qu'une force. De la façon de recevoir, la révélation de la force supérieure, de le ressentir, de le voir, de s'unir avec lui. Donc, c'est intéressant, parce que la cabane, c'est en même temps quelque chose qui est révélé, mais c'est aussi une autre. C'est-à-dire que la connaissance provient de l'intérieur, mais elle provient aussi de quelque chose qui est externe, c'est une relation. La sagesse de la cabane provient du mot « les cabales », qui signifie « recevoir ». Parce que la cabane parle de la révélation de la divinité. Comment recevoir la révélation de la force supérieure et la ressentir? Donc, ce n'est pas juste d'intellectualiser, on va ressentir ce dont on parle. La voir et s'unir avec elle. C'est à ce propos que les cabalistes ont écrit. La cabale parle à peu près exclusivement de ça. Ils ont mesuré, répété toutes leurs expériences et ont réellement communiqué les uns avec les autres à travers leurs ouvrages. Cependant, leurs écrits n'ont été compris que par ceux qui avaient personnellement atteint la sensation du monde supérieur. C'est comme si j'ai une chaudière d'eau et j'essaie de remplir un verre d'eau. Il peut juste prendre de la chaudière la capacité qu'il y a à remplir le verre. Il y a une capacité qui est limitée. Donc, on ne peut pas donner plus que ce pour quoi la personne, le récipient, est prêt à recevoir. Bon, est-ce que c'est clair jusqu'à là? Oui. C'est pas supposé? OK. Bâle à Soulam. Décrit ainsi la sagesse de la cabale. Cette sagesse n'est ni plus ni moins qu'une séquence de racines qui découle d'un système de causes et de conséquences selon des règles fixes et déterminées s'entrelassant à un but unique et exalté décrit comme la révélation de sa divinité à ses créatures en ce monde. Quand même. Oui, c'est ça. Ça se répète ici. Bon. En fait, ce que ça dit, c'est que c'est vraiment un système scientifique. C'est un système qui est mesurable. Je ne rentrerai pas dans les détails, comme j'ai dit, parce que c'est un sujet qui demande beaucoup de temps. Mais bref, on mesure le ressenti à travers certains niveaux. À travers les séphirotes, on peut aller jusqu'à 125 échelles. et les premiers, j'aime le rendre un peu à façon de comptable, de dire les anciens juifs, dans le fond, ils voyaient un peu tout le monde en tant que commerçant, ce n'est pas pour rentrer dans les stéréotypes, mais bref, ils communiquaient avec plusieurs peuples différents, puis chacun disait, « C'est moi qui ai le bon Dieu, puis c'est moi qui ai le bon Dieu, puis c'est moi qui ai le bon Dieu. » Finalement, ils se questionnaient, ils disaient, « Pourquoi tu crois que tu as le bon Dieu? » Ils disaient, « Moi, c'est parce que je le ressens. » Puisque l'autre ne ressent sûrement pas, parce que c'est moi qui ai le bon. Bref, à partir de là, ils ont commencé à mesurer leur ressenti chaque jour. Donc, aujourd'hui, je suis à 50, sur une échelle de 125. je me sens vraiment en communion avec Dieu, avec cette force supérieure-là. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Bien, j'ai aidé mon prochain, j'ai fait telle chose, telle chose, telle chose. Il y a une appréciation de la force. Après ça, la prochaine personne refaisait la même chose, il y avait des trucs qui revenaient, et on finit par bâtir un système philosophique et scientifique avec ça. Bref, notre lecture ce soir est basée principalement sur les enseignements du rabbi Michael Leitman, lui-même le tyran de trois sources principales, le Zohar, du rabbi Shimon Bar-Yokai, ma prononciation en hébreu, mon hébreu est un peu loin, écrit au 4e siècle avant notre heure, les ouvrages du Hari, kabbaliste qui vécut à Safed au 16e siècle, et les œuvres du Yehudah Halag, dit le Bahal Asoulam, qui est vécu vers le milieu du 20e siècle. En fait, lui, c'est un kabbaliste le plus moderne qu'on connaisse, qui a rendu plus tard la plus moderne les connaissances de la Kabbalah. Parce que, bref, si on lit le Zohar, c'est pas si évident à comprendre, c'est un langage qui est crypté, qui est un peu occulte, qui est difficile à interpréter. Nous recevons la connaissance qui contient cette sagesse à travers des personnes exactement comme nous. Donc, c'est pas des prophètes, c'est pas des gens qui viennent de notre planète, peu importe, c'est vraiment des êtres humains, peu importe qui a la possibilité de ressentir la Kabbalah. qui ont vécu en ce monde avant que soudain quelque chose de plus élevé que ce monde leur soit révélé. Donc, c'est vraiment, on va décrire les structures des mondes spirituels. Rien de moins. Ils commençaient à noter ce qu'ils voyaient et entendaient. Ils commençaient à mesurer leurs sensations, à l'examiner de façon répétée. Peu à peu, leurs notes se sont accumulées jusqu'à devenir des livres qui constituent aujourd'hui la base de la sagesse de la Kabbalah. À travers nos efforts dans l'étude de la Kabbalah, nous attirons un type de force spéciale appelée lumière environnante. Le or-maquif. Là, si vous permettez, je vais juste prendre un petit second. Ça, c'est nous autres. On est un récipient. La force supérieure, c'est ce qu'ils appellent le or-maquif. Tout est lumière en Kabbalah. Puis, là, il y a il y a un reflet qui est dans la restriction, je vais y venir plus tard. Mais, bref, le... Ça, c'est la lumière environnante. C'est or-maquif. Un jeu qui est fameux? O-H-E et un par K-I-F C'est le zip? Non? Cet âme existe en chacun de nous à un état léthargique. Ça veut dire que tout le monde peut s'élever à la sagesse de la Kabbalah. Afin d'éveiller l'âme et de l'ouvrir, nous devons le développer de façon à ce qu'elle puisse absorber la lumière supérieure. c'est-à-dire, ici, on est mal fait, les êtres humains, en fait, on a comme un écran. On est limité. Donc, il s'agit de s'ouvrir parce que la force qui nous environne est déjà prête à tout nous donner. C'est nous autres qui l'empêchent de nous donner. Je vais expliquer plus tard. La progression de l'âme est effectuée par la lumière supérieure. C'est elle qui fait une pression sur nous. La raison pour laquelle nous ne sommes pas assez développés jusqu'à aujourd'hui est que nous n'avons pas attiré vers nous la lumière supérieure. Ce que je... En fait, c'est que tout ce qu'on appelle la force ou le or-maquif, lui, est prêt à tout nous donner. Donc, c'est... Plus qu'on est nombreux comme récipients, c'est comme le concept des verres d'eau tantôt, plus on peut attirer à nous une plus grande quantité de lumière. C'est parfait, c'est pas clair. Il ne s'agit pas seulement de connaître ce qui est écrit. Donc, si vous y allez mot pour mot, vous allez perdre l'essence. C'est... Et de comprendre ce que j'explique, mais de le vivre, de l'atteindre, de le ressentir travailler en vous. La cabale ne parle pas de ce qui se passe... Ne parle que de ce qui se passe à l'intérieur de nous. À l'extérieur, seule existe la lumière supérieure émanant dans l'eau, le créateur. Je ne sais pas si tout le monde a vu la matrice ici, le film. la matrice, c'est que le monde est une illusion. C'est un peu le même principe en cabale. C'est qu'il y a seulement nous, un peu comme nous. On est une boîte, puis à l'extérieur, il n'y a rien d'autre que la force. Le monde est une illusion. À l'extérieur, seule existe la lumière supérieure émanant dans l'eau, le créateur. Et tout ce que nous sommes capables d'imaginer, tout, réside en nous-mêmes. Les mondes spirituels, ce monde, tout ce que nous pouvons penser, tout cela se retrouve en nous, en notre fort intérieur. Et s'il nous semble qu'il y ait quoi que ce soit qui se trouve à l'extérieur de nous, il s'agit simplement d'une illusion. Bref, la cabale parle aussi avec des termes techniques. Elle exprime le désir de recevoir. Qu'est-ce que le désir de recevoir? Le désir de retirer du plaisir, assurissement des désirs, manque. Nous parlons de remplir ce sentiment de vide. Plus, moins un quart, la moitié, et ainsi de suite. Un quart d'un rempli, une moitié de rempli. On a le même exemple que le verre d'eau. Si je me remplis de plaisir, à moitié, je me sens vide d'une certaine moitié. On continue. Il ne s'agit pas seulement, non, ça je l'ai déjà lu, tout cela concerne les sentiments. Par conséquent, nous ne parlons pas de sentiments envers telle ou telle chose avec des nuances. Nous avons un langage pour cela. Donc, si on veut vraiment comprendre ce qu'il y a à l'intérieur, il faut se donner des termes techniques pour pouvoir l'étudier. Par contre, ce langage est très dur, très technique, et épuré de toute impression émotionnelle. On va parler de dureté, d'écran, d'inscription, de purification, de ceci s'élève, ceci des choix, et ainsi de suite. Et même après, lorsque nous étudions toutes ces choses. Un kabbaliste le voit comme une simple technique. c'est celle de la manière de savoir travailler avec nos objets, avec ce qui est en nous, pas avec l'extérieur. Parce que, ce qui est intéressant de la kabbalde, c'est qu'on dit, vu que la force est permanente et constante à l'extérieur, dans le fond, quand j'ai l'impression que ma vie change, c'est que c'est moi qui ai changé. il n'y a rien d'autre qui a changé à l'extérieur, c'est uniquement moi qui a changé. Donc, c'est celle de, quand nous l'utilisons, nous voyons qu'il en est ainsi et nous le ressentons même. Donc, plus on progresse dans l'étude de la kabbalde, plus on va finir par le ressentir. On ne le ressent pas du tout au début et ça fait à peu près aucun sens, mais plus on l'étudie, plus que les termes, plus les concepts vont faire du sens pour nous parce qu'on va finir par le ressentir puis dire, moi je me souviens, un matin je me suis levé puis j'ai compris l'art de vie, ça fait du sens vraiment d'une façon émotionnelle pour moi. Mais, mais simplement, intellectuellement, c'est, comme je disais, on en perd le sens. Et ce sont des choses émotionnelles beaucoup plus que celles que nous ressentons et qui nous enthousiasment dans ce monde. Donc, c'est pas comme la relation à un tel objet, mon café est bon ou votre café est très bon pour ça. C'est vraiment plus profond que ça. C'est pourquoi, petit à petit, celui qui est étudié commence à se constituer son propre langage. Donc, non seulement on va voir les termes de la cabale, mais on va développer son propre langage pour l'exprimer plus des fois un petit peu des anecdotes ou des façons de parler. Vous devez simplement l'apprendre et doucement, tout doucement, tout va se mettre en ordre. Donc, si on résume, la cabale, qu'est-ce que c'est? C'est premièrement une conception du monde et du cosmos. Souvent, par exemple, dans la table d'Emerald, on va parler de tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, le microcosme, le macrocosme. Donc, ce qui est à l'intérieur de nous, c'est exactement, il y a un système de correspondance avec le monde réel. C'est une psychologie. Young et Carl Gustavian ont notamment beaucoup étudié la cabale, l'alchimie, puis tout ça. Il y a toute une interprétation psychanalytique de l'art de vie. Et je ne tomberai pas là-dedans ce soir parce que ce serait le sujet d'une conférence au complet juste pour ça. C'est une conception théologique. Ça l'exprime d'une façon que Dieu a créé le monde en restreignant sa propre puissance. Parce que si on regarde sur l'art de vie, je ne sais pas si tout le monde le voit comme il faut. Sauf Christian. Bref, il y a Dieu ici qui s'est restreint parce que contrairement à Allah. Ça prend trop de temps? Non, tu peux écrire sur le tableau. Ah, ok. Bon, là, je n'ai pas besoin pour tout de suite. Ok. Je me demandais c'était quoi ça. Ok, donc c'est ça, c'est une conception théologique où Dieu n'a pas créé à partir du vide. En fait, c'était une force qu'il était déjà prête à donner. La seule chose qui était possible pour lui de faire, c'était de se restreindre sa propre existence. C'était de se nier, de faire un trou à l'intérieur de lui-même pour pouvoir nous créer. En nous créant, il a fait exactement une créature qui est inverse. S'il est prêt à tout nous donner, nécessairement, la créature serait supposée de tout recevoir. Mais vous l'en ressemblez à Dieu, on est incapable, on est incapable de recevoir ce que lui veut tout nous donner. Il y a un exemple, je pense que c'est Baal à Soulam qui dit, c'est comme être invité à un grand repas. Puis vous avez tout ce que vous préférez, la crème glacée, les achètes, du fouronnage, peu importe, tout ce que vous aimez et que vous adorez est là devant vous et il vous est offert. La nature égoïste de l'homme fait en sorte qu'il était capable de recevoir parce qu'il n'a rien à donner en bateau. Il possède rien, donc il refuse de posséder. À partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui se brise en l'homme et il commence son voyage. C'est un peu l'expulsion d'Adam hors du jardin d'Éden. Il y a tout. Il faut qu'il sorte du jardin pour retourner à Dieu à travers un processus qui peut se faire de deux manières, la souffrance ou l'étude en groupe, l'étude spirituelle. C'est aussi une science. Comme je disais, Newton l'a étudié, il y a toute la chimie qui est un domaine en soi. Ça, ça serait le sujet d'une troisième conférence. C'est une science du désir. C'est un petit peu la partie que j'ai essayé de focusser dessus ce soir pour me spécialiser au point d'été pour qu'au moins on comprenne ça dans un... pour commencer le chemin, dans le fond. Puis, comme je disais, ça vient... Il y a le Zohar qui est un livre très important dans l'étude de la cabale. Donc, la cabale dans la culture, ça, je voudrais juste faire un petit topo pour montrer à quel point la cabale est importante dans la culture occidentale sans qu'on le sache. Premièrement, il y a l'alchimie dont j'ai parlé tantôt qui est la transformation de l'homme-ville en homme-or. Ça veut dire qu'il faut confronter nos portes des mondes pour pouvoir se transformer. Il y a une expression alchimique qui dit « Regardez votre propre fumier, c'est... Regardez notre partie d'ombre pour pouvoir être complet. » C'est un peu compliqué, là, mais c'est toute la part de nous qu'on ne veut pas voir notre côté obscur. C'est de le regarder en pleine face pour pouvoir le faire immerger, le marier avec notre côté pur, le purifier. Dans le fond, pour devenir or, il faut d'abord se dissoudre d'une certaine façon. La Matrice, le film La Matrice, la trilogie La Matrice, c'est une explication d'à peu près tout le procédé. à la fin, on se souvient que Néo fusionne avec la source, avec le grand architecte qui est rendu au bout. Au départ, il est dans le monde des illusions qui est le Makut, le royaume, le monde matériel. Newton, avec notre concept de force, toute notre physique dans le fond. Les cathédrales, les cathédrales qui ont été... d'ailleurs, je vous invite à lire Fulcanelli. Fulcanelli parle sur un alchimiste. Il y a un livre, Le mystère des cathédrales, qui démontre toute l'imagerie cabalistique qu'il y a présente dans les cathédrales. Si on va en France, Notre-Dame, par exemple, est un ode à la cabale avec ses deux piliers. C'est les deux piliers de la sévérité et de la clémence. Puis, en haut, on a le soleil et la lune. Vous allez retrouver ça très, très, très souvent. Madonna, Ray of Light, qui s'est convertie récemment à la cabale. Mais c'est une cabale plus américaine, plus New Age, avec le petit bracelet rouge. Mais c'est pas la cabale profonde qui demande plus que des symboles un peu, excusez mon expression, mais le bidon. Mettons que c'est la cabale à la source américaine, pour faire simple. Le tarot. Le tarot, sur eux, j'avais hâte de vous en parler. Le tarot, ça a été utilisé pendant le Moyen-Âge parce qu'il y a eu une grosse période où la cabale était interdite à être instruite. C'était un outil, tarot, Torah, pour enseigner la cabale. Donc, chaque carte du tarot est entre deux états de conscience. Les séphirotes, c'est les états de conscience. Entre chaque état de conscience, vous avez un passage, un chemin. Et chaque chemin, c'est une carte de tarot. Donc, si on regarde le four, c'est pas la carte la plus intéressante, mais je voulais prendre le magicien. par exemple, si on prend le magicien, qui est la carte ici, c'est le battleur. Ça veut dire entre le quêteur qui est la création et la création de forme, la conscience de la création de forme, Bina, Bina, en l'autre terme, qui est appelée aussi intelligence ou imagination, tout dépendamment des livres qu'on va regarder. Dans le fond, si on regarde la carte du tarot, je sais pas si vous voyez tous bien, mais c'est le magicien. Donc, sur la table, il y a tous les éléments, toutes les possibilités de la vie sont là. Il y a l'épée qui représente l'esprit, la coupe qui représente les émotions, le denier, c'est l'argent, le travail, ces choses-là, le bâton qui représente l'action. Donc, tous les éléments sont sur la table avec le symbole défini sur le dessus de la tête. Toutes les potentialités sont là. Le cathare, c'est le blanc, c'est le brisque, c'est... Parfois, on va utiliser le pan pour l'exprimer parce que le pan avec sa queue, il y a toutes les couleurs sur... Donc, c'est un symbole. La carte numéro 2, on voit le Boaz et Joachim qui sont les deux piliers de l'arbre de vie. Il y en a un qui c'est ce qui est, c'est ce qui est solide. L'autre, c'est ce qui est supposé de bouger. Donc, on a un peu même le concept de la thermodynamique. Je parle à l'ingénieur. On a un peu le concept de la thermodynamique déjà présente dans l'arbre de vie parce qu'on passe toujours du négatif au positif. Donc, on a tous les concepts et ça aussi, je pourrais faire une quatrième conférence. Mais, bref, on a le... Qu'est-ce que j'en allais dire là-dessus? Le concept? Oui, le yikin, le yikin, le yin-yang, à peu près toutes les connaissances spirituelles partout à travers le monde sont résumées dans ce table-là. C'est pas rien. Donc, sur la carte ici, on a le Boaz et Joachim qui sont les deux piliers, les deux états de conscience. Si on regarde ici, c'est un peu comme Isis, les deux cornes qui représentent le principe générateur, le principe féminin qui crée, qui engendre, avec le soleil qui est l'énergie, la force vitale. Elle tient dans ses mains la Torah. Il y a un certain endroit où c'est le livre muet, l'héber mutis. Donc, bref, c'est juste pour vous montrer, je n'irai pas trop dans le détail, mais c'est juste pour vous montrer à quel point le tarot est lié avec l'arbre de vie, à quel point c'est important dans notre culture. On va continuer. L'assement maçonné. Oui, merci. L'assement maçonné, il y a une grande partie de tout ce qui est la maçonnerie qui vise à enseigner la cabale. Notamment à travers des rites et des... Bref, il y a toute une étude de la cabale à travers la... la franc-maçonnerie. Ça, je suis tombé un peu là-dessus par hasard parce qu'après avoir lu la cabale, je me suis aperçu en lisant des trucs sur la franc-maçonnerie qui avaient des correspondances. Et d'ailleurs, si on regarde les cardinales, comme je disais, le soleil, la lune, la fulcanerie, il en parle tout ça dans ses textes. Et d'ailleurs, la franc-maçonnerie parle beaucoup d'Iram Le Biff qui est l'architecte de Salomon. Puis même, il y a des graveurs de Salomon que les descriptions ressemblent étrangement à des parathènes. Ça, je ne rentrerai pas là-dedans, c'est un autre sujet. Mais il y a eu des connaissances dans l'Antiquité qui sont passées par la franc-maçonnerie par ce qu'on appelle l'école des mystères. Je m'égore un peu, mais bon, ce serait un sujet un peu compliqué à l'entrée de l'an. La table d'émeraude qui est un texte important serait une table qu'on aurait retrouvée dans la tombe d'Hermès Trismégiste, mais Hermès, c'est Mercure. Donc, c'est plus une allusion selon moi. La table d'émeraude est supposée être un résumé de la cabale des enseignements chimiques, pour faire simple. Je suis tombé aussi sur certaines informations qui disent que la Bible avait été repassée par certains cabalistes, certaines histoires. Ça, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que ça serait tout un sujet, ça aussi. Les cathars, puis aussi, plus récemment, la Starcrawley et tout ça dans certains rituels magiques qui utilisaient la cabale. Parce que si on comprend que c'est un système de causes et d'effets entre la matière qui est ici, parce que dans le fond, il y a juste deux choses qui peuvent nous influencer dans le monde, c'est la matière, les causes à effets qu'on connaît, ou le désir. Donc, si quelque chose vous arrive dans le monde ou dans la vie, c'est parce que soit, un, il y a une cause à effet matérielle, j'échappe ça à la force de la gravité, elle n'est pas pensante, elle agit point, soit que quelqu'un désire quelque chose à votre égard. Ou pas nécessairement à votre égard, mais c'est un système énergétique quand même. On désire, puis tout ça, on peut le comparer à une force ou à une énergie exactement de la même façon que la gravité. Il y a un système d'inertie dans les êtres humains, il y a tout un... Les lois de la physique sont présentes chez les êtres humains de la même façon qu'ils sont présentes dans le monde. Donc, la magie, par exemple, je vais citer Alistair Crowley, si on comprend ce système-là et les états de conscience, on peut agir sur ce système-là directement pour pouvoir avoir des résultats, même dans le monde matériel. Vous seriez supposé réagir plus que ça parce que c'est bizarre. C'est ce qu'il faut. Donc, si sa pression est toujours dirigée vers un objectif, on parle de la force supérieure ici, c'est toujours dirigé vers un objectif. on a un but en tant qu'existence, c'est de nous emmener à la réparation finale parce que je vous annonce qu'on est imparfait. Bon, la réparation finale, c'est de s'élever au niveau du créateur et d'être son égal. Sur la balance, on est supposé d'être l'égal du créateur, mais son inverse. Deux forces égales mais opposées. Le même principe que Newton, c'est de toute force en genre, une force égale mais opposée. Dans le fond, si je comprends bien, c'est qu'on est là pour essayer de réculibrer la balance avec Dieu. Exactement. Finalement, c'est éclagé. Le contrepoids de Dieu. Le contrepoids de Dieu. Exactement. Ou dans le sens de... C'est diable. Toutes nous autres réunis, tout ce qui est pensant, vivant, ressentant... Comment? Dans le sens de l'antichrist comme le contraire. Non, non, non. Non, c'est juste d'accepter sans recevoir de... Sans donner. On n'a pas la capacité de donner. Il faut juste apprendre à recevoir tout ce qui est prêt à nous donner comme plaisir. C'est comme quand quelqu'un veut te donner quelque chose et tu te dis « Ah, t'es malade, toi, laisse faire, c'est moi qui vais payer. » Ou tu te dis « Non, non, paye-moi-le. » Je simplifie, mais grosso modo, c'est un peu le principe. Lorsque nos cinq sens, nous recevons cette impression de la lumière supérieure, nous changeons. Donc, c'est envers nos sensations qu'on va apprendre à changer. Mais c'est pire que ça, je vais y venir. En ce qui concerne l'âme, c'est la même chose. Nous avons ce point dans le cœur qui possède les mêmes inscriptions. Les inscriptions dans le point dans le cœur sont différentes de celles des cinq sens. Le point dans le cœur, c'est qu'on dit qu'il y a un point dans le récipient. En fait, ça s'appelle le « cli » en hébreu. Ça, c'est l'écran, je l'ai parlé tantôt. Le point dans le cœur, dans le fond, c'est notre volonté à re... ou notre ressenti de cette force-là, dans le fond. ce n'est pas à travers le cinquième sens, c'est à travers un sixième sens. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ce qu'on appelle l'insynchronicité ou le crime, mais je ne peux pas expliquer ça, mais il y a des hasards inexplicables où j'ai eu l'intuition qu'il allait se passer quelque chose. Vous avez déjà vu toutes ces choses-là. C'est que, dans le fond, il y a un point dans la créature, dans le récipient, qui ressent la force qui vient en haut. L'écran, c'est nos cinq sens. C'est la voie de ta illusion. Ces informations sont renouvelées constamment et les informations en situation changent sans arrêt parce que, dans le fond, c'est un système cyclique. Ça agit en moi, moi j'agis, ça tombe. Oui, ayant en moi comme une sorte de disque dur qui analyse toutes ces informations. Je change sans arrêt de l'intérieur et en conséquence de quoi? Il me semble que c'est la lumière, le créateur qui change et qui travaille sur moi de différentes manières. C'est un cycle. En haut, ça ne change pas. Le tour, il n'y a rien qui change autour de nous. On a l'impression que Dieu ou la force supérieure change à notre égard. que des fois, par exemple, dans la Bible, à un moment donné, Dieu évangile est colérique et tout ça et après ça, il dit non, je vous pardonne tous. Il n'est pas branché. En fait, c'est que ce n'est pas lui qui a changé la force, ça a toujours été la même. C'est tel quel. C'est comme la bosse de la maison. Elle ne change pas son idée. Mais c'est toi qui change ton idée et ça change la relation. En fait, c'est la relation qui change. Je peux m'exprimer. Oui? La lumière, tu dis qu'elle vient de l'extérieur, mais est-ce que c'est la société qui a un peu l'interrelation avec les autres et la lumière provient aussi de là? Donc, si toi, tu changes l'interrelation aussi avec les gens... Tu obliges les gens à changer si toi-même, tu changes. Mais ce n'est pas naturel pour un être humain de changer. C'est la dernière chose qu'il va faire. On va faire de quoi de croche et on va essayer de le justifier. on perpétue notre modèle et on perd. Dans le fond, je pense que c'est un hashtag qui disait être aliéné, c'est de faire toujours la même chose en espérant un résultat différent. dans le fond, la cabale, ça oblige la dernière chose qu'on veut, c'est de nous regarder à l'intérieur. Changer notre propre intérieur, ça va changer le monde extérieur. Change le monde en me changeant de moi. Ce n'est pas rien. Il est temps que la lumière va changer. Non, elle, elle reste constante. C'est ma relation au monde qui va changer. Le monde est comme il est. Il ne changera jamais. Oui, mais on est tous des vases communiquants. Chaque personne. OK. Ça, c'est la force constante. Ça, c'est l'ensemble de la société, dans le fond, de tout ce qui est pensant, de tout ce qui est ressentant. C'est la créature at large qui est brisée, dans le fond. Ça, tu m'as pris un peu d'avance. Mais on est tous des petits morceaux de patrie dans le vase, dans le fond. Si j'apprends à changer, moi, j'oblige toute cette partie-là à changer. en tant qu'interrelation. Elle, elle ne change pas elle parait. C'est la contrebalance entre les deux forces ici qui est. Il faut qu'on arrive à l'autre, en fait. les deux forces s'ils s'en rendent qui sont faites pour s'en rentrer parce qu'ils s'amènent. Non, c'est que, ben, prenez l'exemple d'une mère. Ça, c'est le meilleur exemple. Quand il donne à son enfant, puis, je vais prendre tes parents, vers eux. Quand on va se souper chez ses parents, on est bourré, mais bourré. parce que c'est des gens qui aiment énormément donner. Donc, si tu leur refuses la réception, tu ne leur fais pas plaisir. Étrangement, pour leur faire plaisir, il faut que tu acceptes de recevoir. ou comme la mère qui va donner à son enfant, si son enfant le boude, elle ne sera pas heureuse. Il ne faut pas que tu empêches le don de la mère avant son enfant. Ce qui va lui faire plaisir, c'est de donner. L'enfant, lui, son désir, c'est de recevoir. Donc, si je résume, le plaisir qu'on va retirer vient de la satisfaction du désir. Si mon désir est de donner, j'ai besoin de quelqu'un qui accepte de recevoir la conséquence pour retirer du plaisir. Dieu, c'est la maman de tout le monde. Ou la force, c'est la maman que lui veut donner. Il est fait juste pour ça. Il ne peut pas recevoir sans se limiter. Donc, c'est les êtres humains ou, comme je disais, un peu la créature qui doit accepter de recevoir. Parce qu'on n'a rien à lui donner. Donc, il faut accepter le plaisir. C'est un peu étrange, mais... Ok, bon. Le créateur qui change le travail sur moi de différentes manières. Donc, on disait, il n'y a aucun changement dans la lumière. Elle est complètement immobile et la pression qu'elle exerce sur moi est invariable et constante. C'est une force brute. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est simplement pour m'élever à son niveau. Notre ensemble. Il y a une expression que j'ai entendue de la cabale que j'aime bien, c'est le plaisir conserve, la douleur repousse. une façon plus imaginaire de le dire, c'est que la force supérieure nous batte un peu le cul pour nous sortir de notre position. Parce que quand on est confortable à quelque part, ça nous empêche d'évoluer. On reste où on est. Il nous faut une souffrance pour progresser, pour évoluer dans la vie. C'est étrange de le dire, mais c'est la souffrance qui va nous changer. Et la cabale ne dit pas qu'il faut souffrir loin de là. C'est mieux d'être en groupe et d'étudier. C'est constant, on le voit à travers mon travail. Je le vois régulièrement. On essaie d'aider des gens et c'est quand ils sont vraiment mal pris et qu'ils sont vraiment coincés qu'ils n'ont pas le choix d'avancer et qu'ils vont reprendre l'autonomie. Ils vont être capables d'aller chercher des ressources que ça veut prendre pour avancer et devenir quelqu'un qui est pour le même peut-être plus bénéfique. Parce qu'ils sont plus capables d'aller sur le droit comme ça. C'est plus téléfique. Au moins, il a une relation qui est d'accord. La conférence s'arrête, c'est juste des questions. Comment tu vois ça? Il y a un change comme ça jusqu'à la fin? Je dirais comme ça jusqu'à la fin. OK. C'est tout le temps des questions. OK. Moi, je préfère faire une intervention parce que ce que tu expliques que dans ça, ça se traite quasiment comme un schéma. organisationnel de la force de vie. De la force de vie de votre cerveau et du monde matériel. Ça va jusqu'à là. Mais comme je disais, ça serait le sujet d'une conférence. mais aussi, là, ça peut être un peu... on était comme un mot organisationnel. Oui, oui, totalement. Totalement. Ce qu'il a eu dans la taverne, il cite, dans le Stéphane, les Zyra, les 10 énumérations, c'est exactement la description de la théorie des Zyra. C'est sa théorie. Non, c'est pas ma théorie. Bon, tout cas. C'est la théorie des Zyra, parce qu'on le voit. Il cite, la Stéphane, les Zyra, les 10 énumérations. Le premier des Zyphéraux, c'est l'Esprit du Dieu vivant. C'est le nom béni et rebéni du Dieu éternellement vivant. La voix, l'esprit, la parole de l'esprit. Le 2, c'est le souffle de l'esprit. On parle ici de l'air. De l'air. Le souffle de l'esprit. Le 3, c'est l'eau qui vient du souffle. Attends, on en a reparlé. Le 4, c'est le feu. Les 3 éléments de base. Et après ça, il décrit de quelle façon les 3 éléments de base se combinent et se multiplient pour recréer tout l'univers. Oui. Cette théorie des éléments-là, on la retrouve, comme vous le dites tout à l'heure, ça, c'est la structure de l'intelligence universelle. Donc, on peut la retrouver dans toutes les philosophies qui existent actuellement. Bon, en fait, moi, j'ai l'étout des philosophies que vous avez à commencer. Ce que j'ai trouvé, moi, c'est que ça ne correspond exactement à la structure de la médecine ionodique. Ça ne correspond exactement à la structure du yéking. Oui. La structure originale du yéking puis dans les... les trois... les lignes, les trois lignes, on le voit, la structure. Oui, oui. En fait, il parle de ça. Sauf que dans la cabane, comme... tel qu'il est dessiné là, il est codé. à mon avis, il est saboté directement à la barre. Parce que si vous les traversez, ça correspond à la structure des éléments. Mais si vous le gardez comme ça, c'est incompréhensible. Oui, la structure des éléments est à l'intérieur de ça. Mais ça, il faudrait que je tombe sur le sujet alchimique. Parce que c'est vrai et... Mais en fait, les éléments qui vont vous parler, les trois, c'est les... Il y a l'équilibre aussi. Il y a... En général, on va représenter par le souffle, par la mercure et par le sel qui représentait le corps, le... Il y a comme un principe volatile, ce qui reste... Il y a beaucoup de choses qui sèment la confusion dans ça. Si on l'inverse, ça correspond exactement à la structure de la théorie des lignes. Je vous dis, mon théorie des éléments est là-dedans, mais par les trois piliers. Mais je ne peux pas vous l'expliquer ce soir. Ça demande des années à comprendre. Je vous l'expliquer très simplement. C'est écrit là. Bien... Je suis pas... Je suis dit depuis très longtemps la théorie des lignes. Je la vois partout. C'est ça, mais on l'inverse, c'est ça. Et depuis ce que... Vous savez que la cabale, c'est un enseignement hermétique. Les informations sont transmises d'initié en initié par des expériences. C'est un discuteur. La cabale, c'est comme ça. Vous avez parlé des francs-maçons, de la... C'est une organisation qui transmet ses connaissances par initiation. Vous avez raison. Oui. Comme je disais, il y a des rabbis qui de plus en plus vont l'enseigner parce qu'ils pensent que le monde est prêt. Mais ça, c'est une question d'opinion rendue. Mais tous les grands joueurs ésotériques actuellement s'entendent. qu'ils souffrent. Le monde est prêt. Ils souffrent. Ils souffrent de plus en plus. Dans le fond, c'est que les rabbis commencent à l'enseigner parce que le désir... Là, c'est un peu plus loin, mais il y a une évolution dans les désirs. Au début, on désire ce qui est matériel. Après ça, on désire la gloire, la fame, l'argent. On désire... le sexe. Puis quand on a tout ça, à un moment donné, On est toujours à la recherche d'une seule chose. L'équilibre. Après ça, on tombe, on désire... On désire les choses spirituelles. Je veux dire, dans la société actuelle, on a à peu près tout ce qu'on a de besoin. On n'est pas loin d'être à l'état où on peut recevoir autre chose. Mais, en tout cas, ça, c'est... Regardez, vous avez étudié l'électricité. Le schéma de la lumière, tout à l'heure, vous pouvez être parfaitement représenté avec l'électricité dans un courant. S'il y a beaucoup de résistance dans un fil, vous savez que le courant ne passe pas complètement. Par contre, si vous mettez bien de l'ordre... Vous voulez en venir où, je comprends? Vous voulez en venir à ce que l'explication de la force que vous voulez définir, ça s'apparente à la force électrique, le courant électrique où il y a de la résistance. Et si vous enlevez la résistance, le courant passe parfaitement et c'est là qu'on atteint la supraconductibilité. Et dans le courant électrique, il y a trois éléments. Il y a la résistance, l'inductance et le... Là, je pense qu'on s'éloigne un peu de la cabale avec la... Mais, ce que je veux dire par là, c'est que la structure des éléments, la théorie des éléments, elle est partout. C'est un fait comme vous l'avez dit tout à l'heure, la force du vie, elle est partout. Mais, le schéma organisationnel, il est parfaitement compréhensible et très simple. Mais ça, il faut l'inverser. André, en NCLA puis Christian, l'année prochaine, c'est possible de... Évidemment, on est toujours unanime quand on accepte une demande. Je vais vous faire un petit texte sur ça ou je vais emmener mon livre et écrire un livre sur ça. OK. Puis, tu peux toujours écrire dans 15 ans, tu l'as fait une couple de fois, mais l'automne prochain, si c'est possible, on va en discuter, Yvon est malade, mais tu pourrais... Parce que là, t'en aurais pour... On va laisser parler. Comme si je peux juste atteindre peut-être un pour cent de toute la cabale, fait que... On ne tombera pas dans ce cas pour la conductivité à ce soir ou dans toute la théorie des éléments. Vous avez peut-être raison, mais c'est pas valable que je m'enlève. Fait que je vous donne et comme je dis, ça ne va pas être compréhensible, mais c'est pour initier les gens. OK? Fait que peut-être que ça fait 30 ans, mais... Regarde, comme je vous dis, il clie l'interprétation de ça et inverser ce schéma-là c'est un étonnant. Mais je ne parle pas du schéma ce soir. Oui. Je le cligne ici. OK. C'est très différent. OK. Pour échanger l'angle de conversation, on va parler beaucoup de réception dans la cabale du coup. Oui. Mais comme on sait qu'il y a beaucoup d'influence parmi Young, Young est beaucoup dans la création. Je veux savoir si dans la cabale en général, il y avait des pensées par rapport à la création aussi ou si c'était vraiment orienté vers la réception uniquement. Est-ce qu'il y a une pensée de la création dans la cabale? Ça me dit. Oui. Ça serait quoi? Ça, c'est... C'est un autre sujet, mais... bref, il y a le... Comme je disais tantôt, au départ, Dieu est une force puis pour créer le monde, il a besoin de se restreindre. Donc, c'est une lumière qui se restreint, qui a fait un vide à l'intérieur de lui-même pour créer la créature. Au niveau de la créature, il y a de même? Ça, il n'en parle pas tellement. Ce n'est pas là-dessus exactement. On va continuer. On dit, ce qui signifie que mon état actuel, si je suis un animal, animal signifiant que j'ai les mêmes sens qu'une bête, je n'utilise pas ce terme de façon péjorative, mais seulement pour énoncer une situation. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Donc, il y a des gens qui vont se résumer à peu près à ça. Système de cause et d'effet, c'est tout ce qui existe pour eux. On ne peut pas leur expliquer quelque chose de supérieur ou de complémentaire à ça et ils n'ont juste pas leur ressenti pour la perception de ces choses-là. Ce sont les cinq sens au travers desquels je vis, bien que je lise des livres qui m'enthousiasment. Je me dois d'exister et de vivre dans le monde dans lequel je me trouve, ce qui veut dire que ma relation est déterminée par la quantité d'informations que je reçois. Donc, c'est un système de perception, de conscience. Tant que je n'ai pas développé ce sixième sens et que je ne vis toujours pas avec, je m'étais interdit de me comporter dans le monde à travers ce sens. Bien, interdit au sens que je ne peux pas le faire. Tout simplement, c'est comme quelqu'un qui n'a pas de bruit, mais ça va mal boire. Merci. Tout simplement parce que je ne suis pas en contact avec la minesse supérieure. Néanmoins, pourquoi devrais-je me relier de cette manière à travers mon sixième sens? Je commence tout juste à le connaître. Pour moi, ce n'est que pure théorie. Ceci pour dire que tant que je n'ai pas reçu un récipient spirituel que l'on appelle écran pour faire face à la lumière supérieure ou moi-même. La lumière supérieure est l'écran au milieu qui est à dire la connexion entre nous deux. Donc, c'est par l'écran, c'est par la réception que nous-mêmes on va se faire avec cette force-là. Là, oui, on peut aller avec un schéma un peu électrique. Si je mets une résistance entre la force qui vient en haut comme un courant, je vais avoir un courant et le reste qui va être ici. Donc, c'est là que je vais ressentir c'est quand je vais appliquer une résistance à cette force-là. Et là, c'est imagé. C'est pas... Je dois agir dans ce monde comme à l'écoutumé mais tout un chacun. Ok, comme je disais, quand vous allez le vivre, tout va devenir simple, la théorie va devenir simple, mais de l'expliquer à quelqu'un qui ne vit qu'avec un sens ou plutôt avec six sens, c'est pratiquement impossible. Mais ça vous met sur le chemin. C'est pour cela que la cabale est appelée la sagesse cachée car tout nous est caché. Même l'état dans lequel nous nous trouvons actuellement nous est caché. Nous sommes incapables de l'analyser de manière précise. Tout ce que nous étudions concernant la brisure des récipients, le péché du premier homme, la destruction du premier temple, etc. Tout vient de l'expansion partante du haut jusqu'en bas pour nous préparer cette place. Afin qu'après coup, nous puissions rassembler de cette brisure tous les récipients cassés et nous élever. Donc, certains cabalistes parlent de réincarnation et de ça. Moi, c'est une partie que je ne suis pas certain de croire, mais dans le fond, vu que le but, c'est la réparation, la force d'en haut agit pour nous réparer. Je répète, c'est à cause du fait que les récipients, les désirs, précèdent la lumière, la satisfaction. Donc, je dois désirer avant de recevoir un plaisir. Il n'y a pas de plaisir sans désir. En premier, je dois acquérir la force et en fonction de celle-ci, j'agis. Donc, il y a l'acte. Je désire, j'agis, j'ai le plaisir. En fait, vous allez développer l'espace du plaisir. Il y a quelque chose de bizarre qui va arriver. Plus vous acceptez le plaisir, plus le récipient du plaisir va grosser. Plus vous devenez un récipient à plaisir parce que vous apprenez à désirer encore plus, votre force de désir devient de plus en plus grande. Si vous avez la place pour un petit plaisir, alors vous n'aurez besoin de rien de plus. À la façon du juste qui désire uniquement un verre d'eau et une tranche de pain, merci mon Dieu, et c'est tout. Donc, c'est un petit peu l'idéal ascétique. C'est un peu le contraire de ça. Vous ne deviendrez pas un kabbaliste de cette façon. Un kabbaliste doit avaler le monde entier. Petit à petit, nous ressentirons à travers de la lumière venant à nous. Et cette notion aussi, kabbal en hébreu, cela veut dire recevoir. On ne vous dit pas d'arrêter de recevoir. Au contraire, la sagesse de la kabbal explique que vous devez recevoir et vous faire plaisir au maximum de la manière la plus parfaite. Il y a une qualité dans la réception du plaisir. Dans la mesure de vos possibilités, bien sûr. Ces idées sont néanmoins compliquées et nécessitent une véritable sagesse. Comme je dis, ce n'est pas un concept intellectuel, c'est quelque chose qu'il faut ressentir et qu'il faut le vivre d'abord pour comprendre de quoi je parle. Donc, pour commencer, tout ce que nous avons appris a un rapport avec la façon de développer notre capacité à recevoir, non pas de réduire l'activité de nos sens. Il est interdit à un étudiant de la kabbal de se retirer de la société, de se limiter lui-même par toutes sortes de contraires. Il doit continuer à vivre comme d'habitude. La kabbal veut que nous nous marions et que nous vivions normalement, que nous travaillions, que nous servions. Il est écrit « Je demeure parmi mon peuple, c'est-à-dire que je dois vivre dans le moyen de ma génération. C'est par mes interactions que je vais me développer et que je vais me réparer. Donc, je dois être au milieu de l'accès. » Nous avons deux attitudes concernant ce monde. Ça, je vais le passer peut-être un peu pour... Là, Christian faisait des signes. On s'est entendu tantôt, je l'interrompus, qu'il y avait des questions tout le temps. S'il y en a qui attendent une période, il n'y en aura pas aujourd'hui. Ça fait que c'est tout de suite que vous intervenez parce qu'il va parler jusqu'en avant moins quart et il va réagir. Mais ma question, c'était sur une pause parce que... parce qu'il faut faire une pause quand on gère tout cette incompréhension. Ah, il y a de gros. Il faut faire. Ah, ben là, c'est comme tu veux... C'est... C'est une bonne idée. On fait des... Ben, pas longtemps. Mais où ? Tout ça, moi ? Bon, il me semble que je viens comme ça. Bon, vous allez faire petit. C'est une bonne idée.